Nicolas Esclapèze, propriétaire et président de la société SDPNE, qui est propriétaire de trois hôtels sur la Côte d'Azur, donc le futur Canopy Can, Holiday Inn Saint-Laurent-du-Var et Holiday Inn Nice Centre. Esteban Osada, Senior Director Hilton Development, en France et le Nord de l'Afrique. J'ai rencontré Madame Esclapèze, qui était à la tête du groupe, je pense que ça fait 7 ou 8 ans que je suis arrivé en France, et on avait bien échangé de l'hôtellerie, du marché, des opportunités. Ensuite, j'ai entendu de bruits de couloirs qu'il y aurait potentiellement un changement d'enseigne sur cet établissement, alors on s'est contacté à nouveau avec Madame Esclapèze, qui nous avait dit qu'elle passait la main, que le groupe était maintenant dirigé par Nicolas, et elle nous a mis en contact concernant ce projet, afin d'entamer les discussions, à partir de là, charceler Nicolas jour et nuit, afin d'aboutir ce joli projet. J'ai rejoint ce groupe familial pendant le Covid, où comme tout notre secteur était un petit peu en péril, et il fallait sauver la demeure. Et avec les équipes, on a démarré nos questionnements sur le devenir du groupe, le repositionnement de certains de nos hôtels, et notamment celui-ci qui était notre premier contrat de marque qui arrivait à son terme. Et en établissant tous ces questionnements-là, on a rencontré tous les acteurs du marché, se documenté sur tous les types d'hôtellerie, on a beaucoup audité sur quelle allait devenir la destination Cannes, avec toutes les récentes rénovations que l'on connaît et que l'on découvre. Et on s'est posé toutes les questions de où est-ce que nous, on allait se retrouver là-dedans, comment on se voyait, et qu'est-ce qu'on voulait proposer au marché cannois. Et toute cette réflexion nous a mené à effectivement collaborer avec Esteban dans la réalisation du futur Canopy Cannes. Je l'espère, mais je vais laisser la parole à Nicolas. Esteban a tout un portefeuille de marques à proposer à des propriétaires comme nous. Et nous, on est très sensibles à la fois à ces marques-là, à ce qu'elle représente pour les clients, et puis aussi les qualités professionnelles des gens avec qui on transforme ces aventures humaines. Et je dois dire qu'avec Esteban, on apprécie particulièrement travailler avec lui, et cela ouvre la porte à probablement beaucoup d'autres projets. De notre côté, alors chez Hilton, nous avons un grand pourcentage, je dirais presque 80% des projets que nous signions chaque année, c'est avec des partenaires qu'on connaît déjà, ce qui facilite les choses parce qu'on sait qu'on est déjà, on connaît le processus, on connaît le type de contrat, mais surtout parce qu'on a établi déjà une relation, et qu'il y a une confiance, il y a un savoir-faire. Aujourd'hui, c'est quand même une métamorphose assez importante de l'hôtel, en tout cas que les gens pouvaient connaître auparavant, avec l'ancien partenaire. Si je pars du haut jusqu'en bas, le rooftop va être renommé, il va offrir une vraie restauration de destination, orientée sur les fruits de mer et la cuisine méditerranée, mais plutôt concentrée sur vraiment les produits de la mer. Il y aura un bar à cocktail, on a cet espace extérieur, avec cette vue sur l'estérel qui est magnifique, et donc là, on va vraiment projeter un restaurant-destination. Nous, on exploite aujourd'hui, le groupe exploite 7 restaurants. Ensuite, dans les étages, on a supprimé un certain nombre de clés pour augmenter la taille de nos chambres. On les design avec Rami Fischer, qui est un designer parisien. C'est un projet de rénovation vraiment orienté par la famille et les propriétaires. Il y a une notion de collection, d'œuvres d'art dans ce projet de rénovation, où chaque chambre va être un lieu d'exposition pour des jeunes artistes. Il y a eu un jury d'organiser, et c'est 12 jeunes artistes qui ont été sélectionnés par ce jury, qui vont être exposés dans les chambres. Donc ça, c'était un gros projet hébergement. Et ensuite, le bas d'immeuble va être rénové entièrement. La façade, du côté du boulevard du Midi, qui va être entièrement refaite, pour une nouvelle entrée, avec une nouvelle réception, un nouveau dépose minute. Et l'ancienne entrée de l'hôtel sera maintenant le café, l'endroit de vie qui va venir créer de la porosité avec la ville de Cannes et la partie d'hébergement pour que les gens puissent se rencontrer. Et donc là, on va avoir un établissement ouvert toute la journée, qui va proposer comme un coffee shop, de la petite restauration, du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Au-delà des appartements Extended Stay. Et ça, c'est une autre partie, effectivement. Et on a un autre bâtiment, qui était auparavant la Thalassothérapie de Cannes, qui va être transformée en résidence, dans laquelle on va avoir 12 appartements pour des séjours prolongés, qui sont décorés par le même designer, et qui vont permettre, en tout cas, de compléter l'offre d'hébergement hôtelier classique, avec de l'hébergement pour des plus longs séjours, pour des gens qui cherchent un autre confort, et qui va nous permettre de compléter notre offre, dans un bâtiment qui, lui aussi, est tourné vers la mer, et permet de profiter du coucher de soleil tout autant. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis, on va conserver toute une partie du bâtiment pour continuer à proposer des soins, des soins secs. On a une piscine intérieure-extérieure, chauffée toute l'année. On aura 7 salles de soins, en partie en duo. Donc on va continuer à compléter notre offre spa, qui était quelque chose qui était très apprécié et important. Donc on conserve cette partie de service. En termes de positionnement, c'est exactement ce qu'on cherche chez Canopy, qui est attaquer vraiment le segment lifestyle entre le haut de gamme et le luxe. Le luxe classique, il est relativement très présent sur la croisette. Il n'y a plus besoin, et on n'a pas les capacités non plus de jouer la compétition avec ces gens-là. Et c'est une offre aujourd'hui, entre la partie extended stay, le rooftop, la partie du café, le canopy central, le spa, etc., qu'aujourd'hui, dans ce segment-là, on sent qu'il n'y en a pas à Cana. Alors nous, on est très opportunistes aujourd'hui. On est à l'écoute de toutes les opportunités, qu'elles soient locales, régionales, ou même dans d'autres destinations, sur tout type de segment. On est en train aussi de créer notre propre service de management, pour pouvoir également se rendre utile à gérer des établissements pour le compte de tiers, de propriétaires qui ne souhaitent pas forcément mettre les mains dans le moteur. Et ça nous plaît aussi. Déjà, il y a quelques ouvertures ici, dans la Côte d'Assure, que nous avons vraiment hâte que ça arrive. Le canopy by Hilton à Cannes, c'est quelque chose qui va marquer vraiment fort, parce que c'est le retour sur la Côte d'Assure, avec une telle marque, et dans un bâtiment, et un partenaire sur lequel on est très très content. D'ici à quelques semaines aussi, on ouvrira le premier hôtel à Marseille, à côté de l'aéroport, qui sera un Hilton Gardening de 178 chambres. Et nous avons aussi l'hôtel à la gare Thiers, le Diamant, qui ouvrira, j'espère, fin d'année, entre le troisième et le quatrième trimestre. Alors, nous avons d'autres ouvertures pour cette année, qu'on espère que ce soit une année record, en termes d'ouverture, à Bordeaux, en région parisienne, à Dijon, et autres, qu'on n'a pas encore annoncé, mais qu'on espère pouvoir le faire rapidement. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. On était ravis de vous avoir sur Hospitalityon. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada